Bonjour à tous, en attendant que ça s'affiche, je suis Mathieu Sojo, je coordonne à l'IDRI un programme qu'on a appelé « Lié transition numérique et écologique ». J'y reviendrai à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour cette introduction, parce que justement, c'est vraiment cet imaginaire collectif qui nous a interrogés pour s'intéresser à la mobilité autonome. La mobilité est forcément un lieu où on projette énormément d'imaginaire. La voiture en est un très bon exemple. Nous, on s'est posé une question très simple, essayer de comprendre les implications pour nos enjeux de développement durable, de décarbonation du transport, à l'aune de cette arrivée prochaine potentielle de la mobilité autonome. Une partie de ce discours, je le simplifie là, mais c'est un peu ce que disait Nicolas, c'est finalement qu'on y a projeté beaucoup d'espoir dans cette technologie, et notamment du fait de son développement, notamment aux US. Je l'ai simplifié comme ça en disant finalement, la mobilité autonome va tout changer. Depuis les premiers pas, les premiers tours de roue de la Google Car, il y a une véritable course mondiale à l'autonomie de la part de tous les acteurs. J'y reviendrai parce qu'il y a des acteurs du numérique comme Google, il y a les grands constructeurs automobiles, il y a les opérateurs du transport de tous types qui essayent de se mettre dans cette course mondiale à l'autonomie. Avec, vous en êtes les témoins dans les médias grand public, des promesses de mise sur le marché à court terme, ça sera à l'année prochaine, ça sera dans deux ans, ça sera dans trois ans et demi, etc. Donc finalement, un discours marketing extrêmement fort, extrêmement persuasif, parce que finalement, ça nous caresse dans le sens du poil sur nos espoirs de faire changer la mobilité, que la mobilité va arriver, va nous sauver. Et donc avec, en plus, un niveau d'innovation très important et très rapide, comme le disait Nicolas, donc un contexte où les autorités publiques ont tendance à être déstabilisées face à des choses qui les dépassent, et avec une réflexion sur la réglementation, bien sûr, qui n'est pas dans le même temps que l'innovation. Donc finalement, quelques exemples, la mobilité autonome me permettra de valoriser mon temps passé en voiture au lieu de conduire. L'autonomie va booster l'électrification et donc résoudre nos problèmes d'émissions de CO2 de la mobilité. Finalement, cette mobilité autonome, il n'y aura pas de chauffeur, donc elle sera peu onéreuse, elle sera accessible à tous, tout le monde pourra rouler autant qu'il voudra. Et puis cette mobilité, elle sera partagée parce que ça sera beaucoup plus facile de partager une voiture quand elle sera autonome. Ça, c'est un peu toutes les hypothèses, toutes les choses qu'on entend ici ou là et qui nous ont intrigués parce que ça nous paraissait un peu facile de résoudre ces grandes questions auxquelles on fait face depuis des années grâce à l'innovation technologique et je vais y revenir. Donc le travail qu'on a mené, que l'on est en train de terminer, avec comme premier objectif, comme l'a fait Nicolas d'une manière générale sur l'IA, de rappeler que dans ce domaine également, il y a en fait énormément d'incertitudes sur la capacité à atteindre réellement une mobilité avec de fortes autonomies. Aujourd'hui, malgré les annonces, on ne sait pas si on arrivera à avoir un véhicule qui sera capable de conduire dans toutes les conditions comme un humain sait le faire sans aller jusqu'aux épisodes de neige que l'on a connus en janvier. Deuxième objectif, c'était de se dire, il y a des acteurs très forts qui ont les mains sur la technologie et qui disent d'une certaine manière, circulez, il n'y a rien à voir, le futur de la mobilité, on s'en occupe et puis vous vous adapterez. Nous, du point de vue des politiques de développement durable, notre intérêt dans cette exploration, ça a été de révéler, de dire, ben non, en fait, il y a des futurs, ils sont encore extrêmement ouverts parce que la technologie est limitée. Et donc, il y a plusieurs schémas possibles sur qui développera, selon quel modèle et qui profitera le plus de la mobilité autonome. Et puis, ça, c'était en lien avec ce que je disais précédemment, de décrypter pour dire, attention, il y a une pensée magique appliquée à la mobilité, demain, je vais mettre en place des navettes autonomes et puis elles seront bondées de monde. Ben, c'est marrant, aujourd'hui, on met des bus, elles ne sont pas bondées de monde. Les gens, a priori, ce n'est pas les chauffeurs qui les embêtent, c'est qu'une navette autonome ou un bus pour que ça fonctionne. Ça nécessite un certain niveau de fréquence, de service, etc. La mobilité autonome ne va pas résoudre ça. D'une certaine manière, on fait tous face à un certain nombre de réticences quand on doit faire du covoiturage dans notre vie quotidienne. Le fait que la mobilité soit autonome ne va pas, a priori, de manière magique, lever ce défi tout seul. Alors, finalement, on est face à un beau challenge technologique, la mobilité autonome, mais on en vient à se demander, mais pourquoi on va la faire ? Pourquoi on va mettre tous ces investissements ? Et nous, bien sûr, de notre point de vue, c'est, ben oui, on a des énormes défis sur la table. Pollution de l'air, Nicolas, il faisait mention avec New Delhi. Décarbonation, accès à tous à la mobilité. On a énormément de défis. On est dans une activité politique chaude en France là-dessus. On voit bien que le gouvernement fait face à tout un tas de difficultés et veut agir pour bouleverser la mobilité. Alors, finalement, nous, on est revenu à des grandes questions dont on a l'habitude. On en a identifié six, mais finalement, est-ce que la mobilité autonome va nous aider à maîtriser la forme de nos villes, dont on sait que c'est un enjeu extrêmement important ? Est-ce qu'elle va assurer de la sobriété et un accès à tous dans la mobilité ? Finalement, est-ce qu'on va réussir à améliorer l'efficacité énergétique de cette mobilité, par exemple en mettant plus de personnes dans les voitures ? Est-ce qu'on va être capable d'électrifier grâce à la mobilité autonome ? Est-ce qu'on va être capable de mieux gérer l'allocation de l'espace urbain entre les différents types d'usagers ? À Paris, on est bien placé pour savoir qu'allouer l'espace urbain donne inévitablement lieu à des frictions qui sont normales entre cyclistes, entre automobilistes. Et puis, enfin, quid de la consommation de ressources ? On parle d'objets numériques, de batteries. On sait que ça consomme de ressources et de l'énergie. Je vais passer relativement vite sur ce slide. C'est simplement pour vous donner une idée de comment on a procédé. On s'est dit, pour explorer, il va falloir identifier un certain nombre de scénarios. Il y a un certain nombre de déterminants de ce que sera la mobilité de demain. Il y a des scénarios contrastés. Et c'est comme ça qu'on va interroger ligne par ligne ce que pourrait créer la mobilité autonome. Pour le dire vite, il y a un premier scénario où, finalement, la mobilité autonome remettrait à l'agenda du XXIe siècle la voiture individuelle dotée de nombreuses qualités, de confort, de liberté, de valorisation sociale. C'est un peu le modèle Tesla. Grâce à la mobilité autonome, de nouveau, on fait rêver avec des voitures, avec tout ce qui va avec. Dans le deuxième scénario, finalement, est-ce que la mobilité autonome n'est pas une formidable opportunité pour nos opérateurs de transports publics et nos villes pour enfin développer les transports publics à la hauteur de ce qu'ils pourraient être et donner un accès à tous à la mobilité via des schémas publics ? Et puis, dans le scénario 3, c'est de se dire que, finalement, c'est bien les acteurs du numérique, comme Google, avec leur savoir-faire en termes de données, de valorisation, de liens avec les usagers qui vont être capables de bouleverser la mobilité, par exemple, via des flottes de robotaxis partagées, et qui seront, eux, les futurs organisateurs de la mobilité dans nos villes. Donc, vous voyez, c'était des images très contrastées qui nous ont aidés à réfléchir à ces questions et surtout à aller à l'encontre de cette pensée magique qui nous fait croire que la mobilité autonome va tout simplifier. Alors, je vais ici vous résumer les principaux enseignements sur ces différentes questions. Sur la forme urbaine, de fait, et les Américains commencent à avoir un peu peur de ça, quand même, étalement généralisé, oui, à long terme, avec des véhicules autonomes qui nous permettent d'améliorer le confort de déplacement quotidien, il y a effectivement un risque que nos villes s'étendent avec les conséquences que l'on connaît en termes de consommation d'espace. À court terme, à moyen terme, ça peut se discuter. Dans des grands centres urbains type européens, ça pourrait amener à de la densification. Sur les questions de sobriété et d'accès, ça, c'est vraiment des idées auxquelles on veut tordre le cou pour de bon. A priori, il n'y a aucune raison que demain, la mobilité autonome soit tellement moins chère que la mobilité individuelle. Pour une bonne raison, en tant que conducteur, on ne se verse pas un salaire. Et donc, a priori, on va plutôt payer des données, une cartographie, des caméras, des lidars, etc., qui feront que la mobilité individuelle autonome devrait être plus chère qu'une mobilité individuelle non autonome. Ça permet de réenvisager cet effet rebond généralisé dont on entend parler parfois en disant « tout le monde va envoyer sa voiture, aller chercher ses colis, ses enfants, etc. » Non, il n'y aura pas d'effet rebond généralisé. Pour toute une partie de la population, la mobilité aura un coût important. Par contre, effectivement, des ménages aisés, qui aujourd'hui ne vont pas multiplier leur déplacement parce qu'il y a une question de temps, vont pouvoir envoyer leur véhicule se déplacer. Donc, on dit là, il y a de nouvelles inégalités qui pourraient apparaître avec la mobilité autonome, loin du tableau idyllique d'une mobilité accessible à tous. Imaginez demain, une voie réservée sur l'autoroute à des véhicules d'un certain niveau d'autonomie. Seulement 20% de la population a accès à ces véhicules, mais ils ont finalement réussi à convaincre les acteurs publics que pour développer cette technologie d'avenir, il fallait développer une voie réservée qui permettait de limiter les embouteillages, un effet d'éviction sur une partie de la population. C'est un exemple. Sur les questions de partage et d'efficacité énergétique, finalement, quand on regarde, par exemple, les flottes de robotaxis, on se dit « demain, c'est super, on pourrait avoir des flottes de robotaxis partagées où il y aurait deux, trois, quatre personnes dans chaque taxi et ça serait optimisé, ça permettrait d'avoir accès à une mobilité extrêmement efficace pour tous. » Finalement, cette question, on l'a déjà nous devant nos yeux. Uber, avec Uber Pool, essayent de faire ça dans un grand nombre de villes mondiales. Ils y arrivent dans une certaine mesure, mais en fait, ils font face à tout un tas de difficultés techniques d'organisation, d'usage, qui font que le partage d'un taxi n'est pas quelque chose qui est facile. Et encore une fois, l'autonomie va réduire un petit peu le coût, mais ne va pas apporter de solution magique là-dessus. Sur les questions de gains d'efficacité énergétique, pareil, si on regarde de près, oui, effectivement, il y a un lissage des freinages, un lissage de l'accélération, la capacité des véhicules de se mettre les uns derrière les autres pour consommer moins d'énergie. Quand on regarde dans la réalité, on passe de gains de 50 % à 20 % à 10 %. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls, ça veut dire qu'il faut les relativiser. Quatrième idée à tordre le cou, finalement, une réflexion qui est, les véhicules autonomes seront électriques, les véhicules autonomes se développent, donc on est en train d'électrifier la mobilité, et donc on a un petit peu résolu notre problème. Nous, ce qu'on veut dire là-dessus, c'est simplement qu'on a un décalage temporel très fort entre la décarbonation du transport, pour lequel la France, comme d'autres pays, a des objectifs à 2030 extrêmement ambitieux, il faut l'électrifier maintenant, et la mobilité autonome, qui va prendre des années et des années à se développer. Une anecdote là-dessus, mais un certain nombre d'ingénieurs américains qui se rendent compte que la consommation énergétique des ordinateurs et des capteurs est tellement importante que les premiers véhicules autonomes pourraient être hybrides, parce qu'il faudrait une batterie du véhicule électrique très importante pour faire face aux besoins d'électricité. Donc, simplement pour dire que tout ça est loin d'être évident à moyen terme. Sur les questions d'allocation d'espaces urbains, relativement simple, aujourd'hui, les véhicules autonomes ne sont pas très bons pour repérer les cyclistes. Ils les confondent avec tout un tas d'autres objets urbains, ce qui n'est pas très rassurant. Bon, tout ça pour dire qu'il y aura forcément des questions de partage de la voirie qui vont se poser. Et puis, un dernier point dont on ne parle pas toujours, on va essayer de produire quelques chiffres là-dessus, mais ce matériel informatique, donc un ordinateur très gros dans la voiture, des capteurs, énormément de données qui sont générées, des données qui vont être donc rééchangées avec des serveurs, etc., qui vont être captées. On va là vers des consommations énergétiques loin d'être négligeables qui s'ajouteront à l'énergie qui est nécessaire pour déplacer la voiture. Et ça, c'est quelque chose dont on commence à peine à discuter. Il commence à avoir des premiers articles dans la presse américaine là-dessus en disant, attention, ils consomment vraiment beaucoup d'énergie. On verra ce que ça donne. Très rapidement, là-dessus, simplement pour dire, nous, on en tire une conclusion simple qui est, finalement, il y a beaucoup de risques associés à la mobilité autonome pour le développement durable, mais il y a aussi des opportunités. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette technologie, elle est très limitée, elle est incertaine, elle aura du mal à s'inscrire dans nos villes. C'est une opportunité forte pour les acteurs publics, notamment locaux, de prendre la main sur ce développement et l'orienter vers les modèles de mobilité qu'eux souhaitent développer. Et à Paris, on est bien placé, il y a un vrai volontarisme, une vraie expertise du côté de la ville de Paris pour réfléchir au futur de la mobilité autonome. Et donc, on verra dans les prochaines années comment, via des expérimentations, via des régulations, ils arriveront à préparer cet atterrissage de cette intelligence artificielle en ville. J'en finis là, simplement pour vous dire qu'on avait sorti un premier brief et donc un papier dans ce numéro de fax. La sortie de l'étude finale, ça sera au mois prochain. On a aussi travaillé sur des questions de gouvernance de la ville numérique qui nous permettent de mieux réfléchir aussi à ces questions pour lesquelles on va également sortir une étude prochainement. et puis, à très court terme, l'IDRI, avec ses partenaires, va remettre un livre blanc sur, au sens large, ces liens entre numérique et écologie. Elle va le remettre aux deux secrétaires d'État, au numérique et à l'écologie, donc le 19 mars. N'hésitez pas à vous inscrire. Ce travail qu'on a mené avec la FING, le VVF, Green IT et le CNUM, c'était pour faire un effort commun de relier, faire discuter les communautés, de ceux qui réfléchissent à l'écologie, ceux qui réfléchissent au numérique et d'essayer de comprendre comment on peut s'améliorer en travaillant ensemble. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements